bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web aujourd'hui nous continuons de parler de de l'élément grand menu et là nous sommes sur le bouton parlons du bouton du grand menu ok comment est-ce qu'on modifie cela c'est la deuxième partie de cette présentation sur le bouton du grand menu cela vous cliquez sur le crayon et on va les modifier les informations qu'on veut qu'on veut modifier on avait déjà parlé de pas mal de choses et là on est sur la bordure donc je peux je vais par exemple leur ajouté pour ajouter une bordure à mon bouton donc là il suffit de le créer je mets là on va prendre du noir pour que ça soit assez visible dessus et je prends un trait ce trait là par exemple je peux augmenter la taille ok et ça ressort très bien ça c'est des choses que je peux faire je peux arrondir les bordures de mon bouton je peux le faire je peux mettre par exemple tiens je veux du 5 5 partout 10 10 partout on va prendre du 10 10 10 10 ok éventuellement on continue pareil pour le conteneur là c'est ça notre conteneur on peut faire la même chose je fais que les doigts pour aller trouver les informations bordure du conteneur désolé je peux rajouter une bordure donc là par exemple actuellement manifestement il ya déjà une bordure je pense si il augmente vous voyez là il y avait déjà une bordure donc je peux aussi l'enlever si je ne veux pas avoir de bordure ok donc on continue si je veux arrondir le conteneur je peux le faire je peux pas du 10 10 10 et là vous voyez en bas ça vous voyez en bas c'est arrondi et en gros ce n'est pas arrondi ça c'est des choses que je peux faire donc si je veux tout arrondir je peux aussi le faire le titre donc tu qu'on en a actuellement c'est marqué title menu un petit terrain je peux changer ça je peux dire mon titre 1 qui a recueilli par un plan ok mais ça comme ça et je peux changer la police en la taille sur pc la taille sur mobile je peux aussi changer sa couleur donc cette couleur là c'est la couleur initiale du bouton ok donc si je clique dans le vide par exemple là fait ça vous voyez que actuellement c'est noir si je mets en blanc ce sera en blanc donc on continue on retourne dessus et autre chose qu'on peut faire bon après tout ce qui est traitement de test si je veux que ce soit sur le côté milieu etc je peux le faire encore je peux gérer ça je veux que ce soit gras je veux que ce soit incliné etc je peux le faire si vous rajouter une icône dessus aussi je peux je peux me le permettre la balise on n'en parle pas avancé on sait ce que c'est c'est la même fonctionnalité que ce qu'on a là si vous voulez créer votre site internet à vous même sachez que nous avons mis en place une plateforme de formation gratuite pour vous pour le faire en allant sur notre site à wd.fr et vous scroller vers le milieu de la page vous aurez un bouton je commence ma formation vous cliquez dessus vous créez votre compte gratuit et de là vous aurez des ressources pour pouvoir créer votre site internet et si vous avez des questions il s'agit que vos questions et remarques sont les bienvenues n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux facebook instagram youtube et linkedin en tapant agence web à wd d'ici là portez vous bien et on se retrouve prochainement pour une autre présentation bye bye